Ne manquez plus aucune émission, voilà. Ne manquez plus aucune émission, voilà. L'université congolaise retourne en image sur son parcours dans ce reportage. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Le monde scientifique congolais a été amputé d'une figure de proue. Le professeur Tarsis Chibangu-Chichikou a passé l'arme à gauche ce mercredi 29 décembre 2021, à quelques jours de la fête de la Saint-Sylvestre. Né le 24 avril 1933 à Kipushi, dans la province du Okatanga, Tarsis Chibangu est ordonné prêtre en 1959 au grand séminaire de Moba dans la province de Tanganyika. Licencié en théologie de l'Université de l'Ouvanium en 1961, Tarsis Chibangu a obtenu son doctorat en théologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique en 1962. En 1965, il est nommé professeur à l'Université de l'Ouvanium. Prés là de sa sainteté, le pape Paul VI est vice-recteur de l'Université de l'Ouvanium et dès là, il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970. Mgr Tshibangu-Chichikou a exercé les fonctions de président du conseil des universités congolaises, c'est jusqu'à sa mort. Il a aussi travaillé pendant longtemps comme évêque de Mujimai dans la province du Kassai oriental. Sa disparition a bouleversé les milieux universitaires, les cas de l'Université de Lubumbashi, des Parcelliens. Le recteur de cet alma mater a joint sa voix à tous les autres responsables des universités pour compatir au malheur qui a frappé la famille biologique et scientifique des faits Mgr Tshibangu-Chichikou. Pour le professeur ordinaire Gilbert Fitula-Chichiba, recteur de l'INULU et membre du conseil d'administration de l'AEF, la disparition de Mgr Tarsis Chibangu constitue une perte énorme au regard de son parcours exceptionnel et de sa trajectoire de vie ainsi que celle de l'Université de Lubumbashi. C'est tous les sens des condoléances les plus attristés qui affluent de partout, adressés au président de la République, au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, à toutes les conférences des chefs d'établissement, au corps académique et scientifique de la RDC, à tous les étudiants de la République, ainsi qu'à son éminence, Fridolin Cardinal Ambongo, à la conférence épiscopale de la RDC, sans omettre tous les clergés de la RDC et l'énonce apostolique de la République démocratique du Congo. La police nationale congolaise mettra la main sur tout pasteur qui tenterait de braver cette introduction. Et à Kinshasa, la vente des chins-chars du gouvernement se poursuit et ce, au juste prix, le Premier ministre s'était rendu à Kingabwa, dans la commune de l'IMETE, et dans sa suite, le ministre de l'Économie nationale, celui du budget, celui de la communication et des médias. Poissons, mais aussi farine de manioc, le juste prix s'impose à tous pour que les quinoas passent les fêtes dans la quiétude. Ces produits de bio-agribusiness ont inondé les marchés pendant cette période de fin d'année. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir, et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Christophe Mosso Kodiamponga, chez Léon Kengo Adondo, à la veille de la Saint-Sylvestre, le speaker de l'Assemblée nationale a rendu visite à son aîné, le président honoraire du Sénat. Le patriarche Léon Kengo Adondo s'est dit marqué par l'humilité du président de la Chambre basse du Parlement. Sylvie Moembo. Ça va ? Oui, ça fait longtemps qu'on nous est prévus. Tu vas bien ? Ça va bien. Merci. Une rencontre sans complaisance entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiamponga, et l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Cette visite de courtoisie s'est voulu aussi familiale que politique. Au moment où le monde se prépare à fêter la Saint-Sylvestre, le speaker de la Chambre basse du Parlement a opté de partager l'expérience quelques heures avec un aîné dont il garde de meilleurs souvenirs et connaissances marquées par la sagesse, la rigueur et l'inefficacité dans la conduite des affaires de l'État. Une marque qui a toujours caractérisé Léon Kengo Adondo, affirme Christophe Mbosso Kodiamponga. C'est la fin de l'année. Je suis venu d'avoir plus souhaité meilleurs voeux de nouvel an et Kengo, pour nous, est une source d'inspiration. C'est un des rares Congolais qui a l'essence de l'État. Donc, pour nous, c'est une source d'inspiration. Nous devons venir de temps en temps parler, discuter du problème de notre pays avec lui et avoir ses conseils. Il est disposé, disposé à tout moment. Il est en forme. Je remercie Dieu pour ça. Il a toute la lucidité, il a tout son sens d'humour et nous avons encore besoin de lui. Très sensible à l'humilité de Christophe Mbosso Kodiamponga, le patriarche Léon Kengo Adondo a prodigué des sages conseils au président de l'Assemblée nationale et l'a félicité pour le sérieux dans sa prestation au sein de la Chambre basse du Parlement. Comment se fait la vente du poisson chichard commandé par le gouvernement et vendu au juste prix pour le bonheur du peuple ? Le premier d'entre les ministres, Jean-Michel Samaloukonde, à la tête d'une délégation gouvernementale, est descendu à Kingabwa pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération et l'approvisionnement de ces produits. Il a fait les déplacements vers le quartier Kingabwa dans la commune de l'humilité où sont stockés des cartons de chinchard importés de la Namibie par le gouvernement. Le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, a voulu personnellement s'assurer de la disponibilité des stocks et de l'effectivité de la distribution. C'est une action du gouvernement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui, comme vous le savez, son slogan, c'est le peuple d'abord et dans le programme du gouvernement, nous avons cette obligation d'améliorer le panier de la ménagère et donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Nous sommes satisfaits de voir qu'effectivement les stocks sont arrivés. Bien sûr, des efforts restent à faire dans la distribution. Il y a d'autres produits sur lesquels nous allons bien sûr travailler, notamment le poulet, la farine, comme c'est déjà d'ailleurs le cas avec la farine qui vient de Bucangaranzo pour nous assurer aussi de ce côté-là. Nous arrivons à réguler les prix. Mais c'est aussi une interpellation finalement de nous rendre compte que dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la production locale. Jean-Michel Samaloukonde Kiengye a par la suite visité les chambres froides dans lesquelles sont entreposées des cartons de poissons. De manière symbolique, le chef du gouvernement a acheté des cartons de chinchard. Quant aux autres produits surgelés tels que le poulet, le ministre de l'économie, Jean-Marie Kaloumbayouma, précise. Nous avons passé des commandes sur les poulets, mais ça traîne. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un problème international sur les frais maritimes. Les conteneurs sont bloqués, il n'y a pas de conteneurs en circulation. Même si on peut acheter quelque chose, ça va prendre énormément de temps pour que ça puisse arriver en destination. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, a effectué cette visite accompagnée de quelques membres de son gouvernement. Si le gouvernement justement s'active pour offrir du poisson au juste prix à la population, le programme volontariste agricole bio-agro-business lui a lancé ce jeudi la vente officielle de la farine de manioc à son entrepôt de la 8e rue Limité, quartier industriel. Il suffit de débourser 24 000 francs congolais pour obtenir un sac de 25 kg de farine. Marc Mangazakalala. Après le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo qui vient de mettre à la disposition de la population la farine des maïs de très bonne qualité, les programmes volontaristes agricoles bio-agro-business BAB vient de lancer officiellement la vente de farine de manioc du village Mongata, commune de Maloukou. Un sac de farine de manioc de 25 kg se vend à 24 000 francs congolais. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'agriculture, Armand Chamala, a personnellement représenté le ministre de l'agriculture. Dans les activités du ministère de l'agriculture, il y a la production agricole et la sécurité alimentaire. La farine de manioc que nous avons ici vient du site de Kinshasa, de Mongata, où nous avons de vastes étendues des champs de manioc, nous avons une usine de transformation et nous sommes garantis d'avoir un stock qui ne va pas se couper parce qu'on récolte au fur et à mesure et on transforme au fur et à mesure. Donc nous avons le site de Mongata, nous avons le site de Ruzizi dans le sud Kivu, nous avons le site de Mkwadi au Kassai oriental, le site de Sakadi dans le Haut-Nomami et le site de Lubonda dans le Kassai central. Comment BAB va-t-elle procéder pour qu'il n'y ait pas une rupture des stocks ? Le prix est abordable à tous, le prix est à 24 000 francs congolais et actuellement nous avons un seul point de vente qui est ici au niveau de la 8e rue industrielle mais le client aussi peut trouver nos produits chez nos différents distributeurs se trouvant Ropengaba, Upen, Marché Gambela, Liberté, Kinsouka également. Hormis la farine des maniocs, BAB met également à la disposition de la population congolaise le riz et le maïs produits dans les Congos centrales au Kassai et à l'Omami. Mois de décembre, mois de partage d'occasion de penser aux plus démunis. Les sinistrés de Goma ne sont pas oubliés pendant cette période de fête. Des vivres et non-vivres l'ont été distribués sur Place à Goma, une oeuvre d'une église locale. Artense Goma. Le Réalisé Le Réalisé Le Réalisé Le Réalisé Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le gouvernement provincial de Kinshasa vient de resserrer Lévi. Pendant les festivités de fin d'année, les Kinois vont passer la Bonana sans réveillon. Pas de veillées de prière, moins encore des veillées mortuaires. Dans la nuit du 31 au décembre 2021 au 1er janvier 2022, décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les récalcitrants verront leurs équipements sonores confisqués et les personnes trouvées sur le lieu seront arrêtées. Les veillées de prière, c'est une instruction. Si vous voulez faire une veillée de prière, une veillée mortueuse, allez demander l'autorisation au point de notre territoire humaine. Sinon, la police va venir, va saisir le matériel, va arrêter même les gens. Plus, plus de policiers sur les artères de Kinshasa est une des mesures pour que ce moment de fête se passe dans la plus grande quiétude à Kinshasa. Intenses travaux de modernisation de l'aéroport de Mboujimaï au Kassai. Cinq entreprises sont commises à l'exécution des travaux sur financement de la Banque africaine de développement. Ceci est le fruit de la coopération agissante menée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo. Blaise Boko Kassonza. Construit depuis l'époque coloniale, l'aéroport de Mboujimaï se métamorphose grâce aux travaux de modernisation des installations aéroportuaires qui répondent ainsi à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, celle de réhabiliter les infrastructures de base dans tous les secteurs de la vie nationale. La nature des travaux ici évoqués par le commandant de l'aéroport. Nous avons quatre entreprises. La piste, ce sera une entreprise chinoise. La nouvelle tour de contrôle, ce sera une entreprise chinoise. La caserne anti-incendie et la centrale électrique, ce sera une entreprise chinoise. On a une entreprise canadienne qu'on appelle l'aéronave qui se chargera des équipements de navigation et des aides à l'atterrissage. Ensuite, on a une autre entreprise espagnole, CIGI Espanola, qui va s'occuper de l'électronique de la tour de contrôle. Au-delà du salon présidentiel et du salon VIP, dont les travaux ont déjà débuté, les efforts sont actuellement fournis pour donner un autre visage à cette porte d'entrée et de sortie de la ville d'Imboujimaï. On le fait d'abord par la volonté du patriotisme, vouloir, n'est-ce pas, amener l'aéroport au standard. Quand même le niveau du standard est encore très loin, mais on s'est dit qu'on doit commencer quelque part et nous y allons petit à petit, progressivement, avec les petits moyens que nous avons. Les autres usagers, comme les passagers et tout ce qui suit, nous leur demandons un peu de patience. Parce que je sais qu'ils nous demandent une modernisation rapide, mais qui nous accorde un peu de temps. Logistique et personnel mobilisés sur le terrain pour l'exécution des travaux, dont la durée prendra plus ou moins deux ans. Il y a de quoi se réjouir dans les jours à venir dans cette partie du territoire national. Et au nom de l'ensemble du personnel de l'agence congolaise de l'environnement, assez au mien propre, je souhaite une très belle et heureuse fête de Noël et de nouvelle année 2022. A son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi-Tulombo, avec hommage le plus différent aux honorables et président du Sénat de l'Assemblée nationale, à son excellence, monsieur le premier ministre en chef du gouvernement, que l'éternel Dieu vous accorde sagesse, santé, bonheur et réussite durant toute l'année 2022 dans l'accomplissement de vos lourdes tâches assignées. C'est l'ingénieur Jean-Claude Emeney-Hélinga qui le dit. Et saviez-vous qu'il existe à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics une section des transports et voies de communication ? Et oui, celle-ci n'est pas opérationnelle à ce jour. Eh bien, le ministre Chérubin Okende a effectué une visite de travail à l'INBTP. Question de rendre fréquentable cette section. Sousi Ngoï et Myriam Adika. Le ministre des Transports est allé s'enquérir de la non-opérationnalisation de la section transports et voies de communication à l'Institut national du bâtiment et de travaux publics pourtant déjà créés. Soucieux de la relève qui devra être assurée dans le grand secteur des transports et voies de communication, Chéri Ben Okende-Senga a reçu du directeur général de cette institution d'enseignement supérieur toutes les informations sur la non-opérationnalisation de la dite section. Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministères de transport, voies de communication et de désenclavement en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Le ministre a ensuite visité quelques locaux de l'INBTP dont le centre de recherche en aménagement du territoire et urbanisme, les laboratoires hydrauliques, techniques et mécaniques de sol. Le ministre des transports, voies de communication et désenclavement a profité de cette occasion pour annoncer à la communauté estudiantine de cet établissement le lancement pour bientôt du projet transacadémien tel que promis par le président de la République. Chéri Ben Okende-Senga a appelé à cet effet les étudiants à la responsabilité et à la protection des bus qui seront mis à leur disposition. Et les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers Secomaf évoluent bien, constaté par le directeur provincial de l'OVD qui était sur le terrain pour faire le suivi. Christine Nenzo nous en parle. Kinshasa, zéro trou. Cette opération lancée il y a peu dans la capitale est déjà en marche. Sur la route de Secomaf, l'office de voirie et drainage est en plein travaux de réhabilitation de cette route. Les engins de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa se trouvent présentement au niveau du quartier 1 à l'entrée de la place Saint-Thérèse où ils ont commencé la pose de l'enrobé et la construction des bordures de part et d'autre de ces mêmes tronçons. Pour palper l'avancement des dix travaux, le directeur provincial de l'OVD Alain Chimbalanga était sur terrain. Il a aussi par la même occasion organisé la cérémonie de l'inauguration de la nouvelle brigade de l'OVD Kinshasa construite au niveau du quartier 5 dans la commune d'Engilly, laquelle brigade a la charge de coordonner et d'assurer le suivi des travaux que l'OVD exécute dans le district de la Tchango. C'était à la satisfaction de la population et du bourgmestre de la commune d'Engilly. C'est vraiment un plaisir pour moi de se mettre debout pour parler avec les partenaires OVD que d'aucuns ignorent et les voient de loin, mais ils ne savent pas que l'OVD est proche de nous. Cette brigade va encore renforcer les liens entre l'OVD et la population première bénéficiaire de cette route en rancherie Alain Chimbalanga. Vous avez au moins votre outil, tout proche. Il n'est pas seulement le vôtre, mais il est pour tous les districts de Tchango. Vous êtes les bourgmestres prioritaires parce que vous recevez cette brigade-là et que tout sera fait avec votre bénédiction. Juste après, toute la délégation a pu visiter les installations de cette nouvelle brigade sous la conduite du directeur Alain Chimbalanga de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa. Et après une tournée réussie en Boujimaï, Myabi et Kabea Kamanga, Kabinda et Lusambo, le président de la République Fête la Saint-Sylvestre avec les habitants de Kananga, où la fête est totale. Ce jeudi, dans les rues de la ville de Kananga, couvertes des pancartes et affiches, la population du Kassai central s'apprête à réserver un accueil digne au chef de l'État. Plusieurs délégations sont déjà sur place. Restons au Kassai. Les personnes des 3e âge ont palpé leurs prestations sociales pour le 4e trimestre 2021. Elle remercie justement le président de la République, Félix Antoine Tshiseki, dit Tchilombo pour cette marque de reconnaissance en leur endroit, mais aussi au directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Robert Daï. 20 de vols à partir de Kinshasa, la province du Kassai central, avec la fraîcheur du mythique lac Munkamba et son chef-lui Kananga, s'apprêtent à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. Sur toutes les lèvres à Kananga, les principales attentes de la population kanangaise se résument. En quelques mots, reprise des travaux du barrage de la centrale hydroélectrique de Katende et l'asphaltage de la route Kananga-Kalamambouji, longue de 260 kilomètres. Aujourd'hui, la solution s'appelle la route Kananga-Kalamambouji. Voilà pourquoi nous nous demandons au chef de l'État de nous asphalter la route. Entre temps, à la Caisse nationale de sécurité sociale, socle de la vision sociale du paterfamilias, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, la paie pour le 4e et dernier trimestre de prestations sociales, a bel et bien démarré ce jeudi 30 décembre 2021 à la satisfaction des bénéficiaires. Habituellement, on ne nous a jamais payé à la fin du trimestre tout à fait. On payait normalement hors trimestre. Donc c'est une joie, nous sommes là, on est en train de payer les gens. Une performance que le directeur provincial de la CENCES-Cassel Centrale, Dioné Minkichi, met sur les dos du nouveau directeur général à l'intérim de la CENCES, Jean-Marie Fout se vend à nouveau et les résultats de management payant du nouveau comité de gestion à la tête de la CENCES. Là, nous sommes en train de payer à terme échu. Donc nous payons dans le délai. Avant la fin de l'année, comme l'a souhaité notre directeur général, et il a mis le moyen, et aujourd'hui, nous sommes en mesure de payer. Nous avons commencé leur paiement dans l'ensemble de la province. Deux actions sociales sont prévues dans la ville de Kananga et dans les territoires. Et au commissariat général de l'énergie atomique, l'heure et à l'Assemblée générale, parmi le point évoqué figure le paiement du 13e mois aux agents et cadres de cette structure étatique. En plus de cette prime, le comité de gestion a remis les vivres et non-vivres. Marie Calang était témoin de l'événement. Il nous en parle. L'Assemblée générale du commissariat général à l'énergie atomique, CGA, Kronka, Ténu, le mardi 28 décembre 2021, était un cadre d'échange entre la délégation syndicale et le comité de gestion sur la bonne marche de cette structure étatique. Le commissaire général a, dans son mot, salué le dynamisme du ministre de tutelle, Josem Pandakabango, qui a permis aux agents et cadres de rentrer dans leurs droits. Selon Thierry Tangoutabou, c'est pour la toute première fois que l'on procède à la paie du 13e mois au commissariat général à l'énergie atomique. Un autre temps fort était la remise des colis de fin d'année. Hier, nous étions dans la première phase, la gratification, appelée communément 13e mois, où tout agent a eu à toucher en cash sa gratification. Et la deuxième partie, c'est aujourd'hui, c'est de remettre le colis de fin d'année à chaque agent du CGA, ainsi que nos collaborateurs externes. Le directeur administratif et financier a donné le sens de cette motivation du personnel. Vous voyez, après 12 mois de travail, c'est tout à fait normal que le comité de gestion songe à son personnel. C'est à partir du fonds, du fonds propre du CGA, que nous avons dégagé cette somme pour pouvoir, n'est-ce pas, faire plaisir à nos agents pour qu'ils fêtent dans de bonnes conditions. Au total, 170 agents, 32 policiers et 26 stagiaires ont reçu des colis constitués de 50 kilos de riz, 25 kilos de sémoules de maïs, un carton de poisson salé, un carton de poulet, un carton de tomate, un bidon d'huile et un sachet de sucre, motif de satisfaction pour ces agents. Ce qu'on a vu ici, c'est que je n'ai jamais vu au CGA Krenka. En quelque sorte, je peux dire qu'on a vu tout ça, on a eu les 13e mois, avec des colis très, très colossaux, les sacs du riz de 50, les cartons de poisson salé à chacun, carton poulet, mais quel poulet ? Carton Wilkie, auquel on divisait par des. Maintenant, chez nous ici, chacun comprenait mon émotion quand même. En politique, en nouvelle l'aube du nouvel an, l'Alliance pour l'avenir en sigle AA, regroupement politique du ministre de l'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou, présente ce vœu de bonheur, de paix, de prospérité et d'espoir. En son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tcheseke d'Itulombo, au Premier ministre, chef du gouvernement et à toute son équipe, aux élus provinciaux et nationaux, l'Alliance pour l'avenir pense que cette fin d'année est une opportunité pour que chaque compatriote de se remettre en cause afin de redoubler d'ardeur pour le développement du pays. AA, en appel à la mobilisation générale, en vue d'appuyer les initiatives du chef de l'État et en face de cette question d'intérêt général, comme la paix dans la partie est du pays, l'Alliance pour l'avenir croit fermement que l'année 2022 sera aussi celle de l'unité nationale et du développement de nos 145 territoires, comme le souhaite le Président de la République, qui s'est signé l'honorable Christine Fesa-Motema, Président national. Toujours en politique, sachez que la vie politique de notre pays vient d'accueillir un nouveau-né, Horizon 2023. C'est cette nouvelle plateforme politique qui vient de voir le jour. Cette nouvelle structure vise à accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, les détails dans son reportage, Céline, Erika Bamba. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. C'est dans ces cadres que la structure Horizon 2023, affiliée à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, se donne l'objectif d'accompagner les actions du Président de la République jusqu'aux échéances électorales. A l'occasion de son lancement officiel, tenu à l'Hôtel Africana Palace, son coordonnateur national, Dadi Tshisuaka, a expliqué la quintessence de cette cérémonie qui rentre dans une approche de réflexion et sur le voisin moyen pouvant conduire à la réélection du chef de l'État et d'avoir une majorité parlementaire qui lui sera favorable. Aujourd'hui, après cette cérémonie où un échantillon de la population congolaise était avec nous, c'est de rejoindre et de soutenir la vision du chef de l'État et de porter sa candidature aux prochaines élections de sorte à ce que le Président, non seulement qu'il puisse être réélu comme Président de la République, mais qu'il le soit avec sa propre majorité parlementaire, mais une majorité absolue, de sorte à ce que plusieurs interrogations de la population congolaise retrouvent des réponses. Horizon 2023 est une méga structure qui s'est définie comme libre de tous les carcans politiques ou des structures traditionnelles de la vie politique congolaise. Ces mouvements, ces voeux, une intersection des énergies pour promouvoir et défendre la valeur cardinale de la nation. Arrobas Moukouna, ce communicateur de l'UDPS, a voulu partager les fêtes de fin d'année avec la cellule des bases de l'UDPS Limba Salongo. Il a offert quelques vivres au Président de la cellule pour que les membres s'en servent en toute fraternité. Un échange était au rendez-vous entre Arro Moukouna et ses frères et sœurs du parti politique UDPS afin de faire le point sur la marche du pays sous le leadership de Félix Antoine Tissé qui dit et profitant de cette fin d'année 2021, partager quelques vivres dans la fraternité. Cette activité a connu la participation des forces du progrès, des communicateurs de l'UDPS et des membres de la cellule des bases UDPS Limba Salongo. En tout cas, je dis que c'est un sentiment d'amour parce que quelque chose qui n'a pas d'amour, donc ça ne produit pas de gestes, ça ne produit pas de fruits. Ça, c'est vraiment d'abord un sentiment d'amour de ce que nous venons de voir, ce que nous venons de recevoir de notre communicateur Arro Moukouna. Donc, c'est un sentiment d'amour, un sentiment de joie au sujet de ça, vraiment que Dieu le bénisse. Ceci est une volonté affichée par ce dignitiste du parti cher à Étienne Tissé qui dit et un engagement ferme d'accompagner sans relâche le chef de l'État dans sa noble mission de développer la RDC. Et ce message de vœux à l'occasion des festivités de fin d'année, j'ai l'insigne honneur de présenter et très respectueusement au nom de la direction générale et du personnel du cadastro mini en sigle CAMI les vœux des paix, de bonheur, de prospérité et de concorde nationale pour l'année 2022. A son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et au peuple congolais tout entier, que l'événement de la nouvelle année puisse favoriser la pacification totale du territoire, la consolidation de la paix ainsi que la stabilité gage du développement socio-économique auquel aspire le peuple congolais. Le cadastre minier saisit cette opportunité pour réitérer son appui à la politique du chef de l'État qui prône la bonne gouvernance des ressources minérales, fermes d'une croissance économique durable en vue de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent pour le bien-être de son peuple. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 24 décembre 2021, Jean-Félix Mopandé et Kapwa. Et en image, l'Institut supérieur pédagogique technique d'Idioupha et OMI de la liste des universités viables par défaut, les jeunes de cette province condamnent cet acte. Rode Panda. L'Institut supérieur pédagogique technique USP Tensiangong dans les territoires d'Idioupha, province de Kouiloum, est un bien communautaire d'enseignement supérieur pédagogique. Il existe par arrêté numéro 110 de l'enseignement supérieur et universitaire depuis 2018 dans le cadre du partenariat public-privé. Ses infrastructures et équipements sont l'oeuvre de la charité de l'honorable Richard Ndambou Alam. Aujourd'hui, l'ISP Tensiangong non seulement qu'il est rayé de la liste des écoles viables au ministère de l'Essu, cela, au profit de l'ISP inexistant et fictif, il fait aussi l'objet des vandalismes. La dynamique de jeunes d'Idioupha présents à Kinshasa condamne sévèrement cet acte incivique et demande au ministre de l'Essu de corriger cette faute appuyée par des politiciens véreux qui s'entraînent dans le faux et usage de faux. Voici le contenu de leur dénonciation. Notre dynamique des jeunes de Boulogne présents à Kinshasa avions appris avec amertume le vandalisme qui se fait actuellement en Tensiangong au sein de l'ISPT en Tensiangong. Nous confirmons et condamnons ce vandalisme des installations de l'ISPT en Tensiangong dans le secteur de Boulogne, territoire d'Idioupha dans la province de Kouilou par un groupe de jeunes civiques mis en place par M. Mafuta Adolin sous la protection d'un élu national d'Idioupha. Nous signalons l'omission de l'ISPT en Tensiangong par la circulaire du 23 décembre 2021 et pour autant contrôlée par la commission chargée de scolarité et viabilité dont il est détenteur de la fiche relative à la viabilité lui remise par la dite commission. Dénonçons l'inexistence de l'ISPT en Tensiangong sur terrain dans les territoires d'Idioupha. Mais curieusement, il apparaît sur la liste des institutions publiques viables et prenons à témoin la commission des contrôles. Nous exhortons l'élu du peuple auteur intellectuel de ce comportement qui serait à la base de l'organisation de documents frauduleux de mettre fin à une telle attitude qui induit l'autorité de l'État en erreur. Un comportement qui n'honore pas les élus d'Idioupha. Demandons à l'administrateur du territoire d'Idioupha de descendre sur terrain en Tiengouan afin de mettre fin à ce vandalisme, sanctionner les auteurs et faire rapport à la hiérarchie. Prions à son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et université de réhabiliter l'Institut supérieur pédagogique et technique Tiengouan ISPT en sigle dans ses droits légitimes en se référant au rapport de la commission chargée de la scolarité et viabilité fait à Kichassa le 30 décembre 2021. Personne n'a le droit quelle que soit la raison de détruire les biocommunautaires qui existent déjà par émulation on devrait apporter au contraire un plus à ce qui manque de cette manière seule que l'on peut contribuer au développement. Que son âme repose en paix. Comment communiquer lors des 9e Jeux de la francophonie et bien une tripartite a eu lieu ce jeudi au ministère de la communication et des médias. Jessica Bassélé Plusqu'au déterminé à organiser le 9e Jeux de la francophonie prévu du 19 au 28 août 2022 à Kichassa souhait du président Félix Tshisekedi Chilombo que directeur du comité national de ces Jeux participe à cette réunion tripartite tenue ces jeudis au ministère de la communication et médias. Ensemble avec le directeur du cabinet du ministre Mouyaya Nicolianza et le directeur général Aïe de la RTNC ils ont évoqué tout le contour technique et numérique de ces Jeux qui mettront devant de scène le pays de Lumumba. de la RTNC garantit le monde francophone et autres que la télévision nationale s'engagea à accompagner six assises pour une réussite avec l'appui du ministère de la communication et médias. Nous sommes les diffuseurs officiels officiels nous sommes contraints obligés tout à fait de nous impliquer fortement dans que tout soit se passé pour que finalement ces Jeux soient vraiment réunis à travers le monde. Pour le directeur du comité national le jeu de la francophonie aura bel et bien lieu en RDC. Et ce message je veux Excellences Monsieur le Président de la République chef de l'État le bureau central de coordination son comité de pilotage la direction générale ainsi que l'ensemble de son personnel vous présentez les meilleurs de plein succès dans la gouvernance de ce beau grand et prospère pays la République démocratique du Congo ils ne se lasseront pas de prier Dieu pour que sa grâce vous accompagne dans tous les efforts que vous fournissez pour redresser notre pays et redorer son blason longtemps terni que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage tout au long de l'année 2022 que Dieu bénisse la République démocratique du Congo par vous et tout son peuple Gaspard Kabongo Mokissé et directeur général intérimaire. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci à vous pour nous suivre partout ailleurs sur cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ne manquez plus aucune émission Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz